C'est votre cinquième spectacle sur l'enceine qui s'intitule Sur le fil, il faut nous expliquer ce titre, on comprend bien quand on vient vous voir. Petite précision quand même, j'ai moqué de vous, j'ai peur d'avoir des trucs entre les dents, là, bien, c'est bien, regardez, j'ai quelque chose ou pas ? Tout va bien, faites-moi, faites-moi ? Non rien. Le fil, sur le fil, c'est ça la question, mais sur le fil parce que mon spectacle est comme ça, tous les sketchs sont un peu sur le fil, j'essaie de ne pas dépasser la limite sur le fil parce que je me demande pourquoi moi j'ai ce fil là, pourquoi j'ai cette vie là, le fil de ma vie, un fil rouge, Et j'essaie, 25 ans, 24 et demi, mais bon, ça, je ne peux pas jouer avec les mots. Et puis je me dis, comme je suis curieuse et comédienne, même s'il ne faut jamais renier sa vie, j'essaie de tester d'autres vies que la mienne. Donc dès que je vois un fil de vie de quelqu'un, je marche dessus et je deviens ce personnage. Vous voyez le fil de vie de Pierre ou de Patrick ? De tout le monde, des gens qui détestent, c'est des gens que je pourrais croquer volontiers. Je vous regarde en disant croquer. C'est la manière Patrick, mais croquer. On a passé 20 heures, donc là, pour le coup, vous pouvez répondre. Vous nous déroulez le fil de vie de femme dans votre spectacle. Une hôtesse de l'air qui aime un peu trop le champagne, un mannequin pour paquets de cigarettes. Ce métier est génial, il fallait que vous l'inventiez. Mais oui, mais moi je ne fume pas et je voyais tous ces paquets de cigarettes avec des vilains poumons, des vilaines gorges. Je me dis, ce n'est pas possible. Il y a des gens qui se sont dit, j'ai envie de faire ça comme métier. Je vais être mannequin pour paquets de cigarettes. Et cette femme l'a fait, elle était institutrice maternelle, elle ne pouvait pas parce que... Comme elle parle comme ça, ça fait de l'heure aux enfants. C'est extraordinaire. Et elle fumait énormément, du coup, elle a la complète métier. Est-ce que vous pouvez faire rire votre mannequin pour paquets de cigarettes ? Parce qu'on dirait Pierre Thierry. Non. Si. Oui. Il y a l'écho. Elle rigole comme ça, mais cette femme est géniale parce qu'elle est terriblement positive. C'est un sujet un peu tendu, encore sur le fil, parce qu'elle a eu une ablation du poumon, c'est une maladie dont on parle. Mais elle est tellement positive qu'elle a décidé de reprendre sa vie en main par ce qu'il fallait faire, il faut le faire. Et c'est un petit conseil, c'est un clin d'œil, attention, ce n'est pas une thérapie, c'est un spectacle. C'est drôle ici. Du coup, c'est un petit clin d'œil, on se dit, on peut voir, on a des coups de mou, et puis bim, on peut en rire et faire quelque chose. Et puis il y a une bourgeoise un peu coincée, mais qui aime tellement son mari qu'elle accepte d'organiser, non pas une réunion Topper War, mais une partie fine dans son salon. En restant à côté de sa chauffeuse, on regarde une banalance de votre spectacle. Je vois le fil de ma vie, c'est complètement déconcertant. Bienvenue à bord, ceinture, ceinture, braguette. Quelqu'un veut une coupe ? Faut pas gâcher, personne, allez. Je m'appelle Viviane Morley, et je suis mannequin pour paquet de cigarettes. Oh mon dieu, je ne me suis pas méfiée, c'est terrible. Comment ? Oui, je me calme, je me calme, je m'assieds. Oh, c'est moi, oh mon dieu. Voici Luigi qui organise cette petite, mon dieu, je ne me souviens plus du nom, Partouze, cette petite Partouze, voilà. Non, Luigi, vous êtes un petit peu proche, alors comment vous dire gentiment ? Je n'ai pas du tout envie de faire un karaoké, hein ? C'est un spectacle très singulier, pardon. Oui, tu le vois, c'est le pino. Oui, oui, oui. Qui met en scène des femmes un peu déséquilibrées, un peu folles. Borderline, oui. Comment on dit en Belgique sur les... Oh, on dit de moi que je n'ai pas toutes les frites dans le même sachet. J'adore cette expression, c'est comme ça qu'on dit que les femmes représentent. Oui, quand on a plein de personnages dans la tête, c'est un peu vous. Oui, c'est ça, et puis j'aime faire parler des personnages et puis tester d'autres vies. Il y en a une qui s'appelle Marie-Antoinette aussi dedans, et je suis fan de Marie-Antoinette. Je lis beaucoup de biographies à ce sujet. Et c'est des personnages qui me tentent énormément, au même titre que j'adorerais, faire une parodie de Cali-Mickey Jane, de faire parler cette femme qu'on n'a jamais entendue. J'ai lu des choses, et ça m'intéresse, faire parler d'autres femmes, et puis c'est vrai, avoir l'impression d'avoir une loupe et de grossir les traits. Et ça fonctionne parce qu'il y a quelque chose d'interactif dans le spectacle. Ça me plaît. On a vu, vous modifiez votre voix pour faire la fameuse mannequin pour paquets de cigarettes. Vous pourrez réussir à faire ça ? Vous ne prenez pas de la drogue ? Mais enfin, c'est bizarre ce qui se passe dans votre loge. Camille Ballant, il était juste avant votre entrée en scène. Pas de drogue, non. C'est pas de la drogue. C'est du citron, avec du miel. Isabelle Nanty m'a donné des petites gouttes homéopathiques, des huiles essentielles. Elle m'a dit, avec ça, tu ne tomberas jamais malade. Et puis le coach de fil m'a donné ça, c'est pour les cordes vocales, c'est de la propolis. C'est pas violent. Non mais vous avez une petite pharmacie dans votre loge. Mais oui, mais c'est pas moi. En plus, je ne veux pas avoir des tocs. Je ne veux pas de ça. Avant, je ne veux pas qu'on me donne des trucs. Je ne veux pas toucher du bois. Je ne veux pas faire des voeux. Mais tout le monde m'en donne. On me donne des paquets de trucs. Donc, me voilà, toucher du bois, faire toi-toi-toi-toi, faire des trucs. C'est pas possible. Je suis encombrée. Regardez, du coup, maintenant, j'ai des troubles obsessionnels compulsifs. On apprend dans votre spectacle que vous avez un brevet de secouriste. Bien sûr. Et que vous adorez secourir les gens. Enfin, ça dépend, vous dites, de la personne à sauver et de son haleine. Mais ça, c'est pour le bouche-à-bouche. Je veux bien aider les vies, mais j'ai pas envie d'être malade. Vous dites bouche-à-boucher. Oui. Est-ce que vous auriez accepté de bouche-à-boucher, Patrick ? Parce qu'il a fait un malaise sur notre... Vous avez eu un malaise ? Mais fichez-moi la peur. Qu'est-ce que vous avez eu ? Mais je suis vraiment secouriste. Mais qu'est-ce que vous avez eu ? Mais oui. Je vous aurais mis en position latérale de sécurité. Un petit moment d'absence. Mais j'aurais pu faire quelque chose. Et c'est mon rêve, mais vraiment. J'adorerais qu'un spectateur fasse un malaise pendant une minute. Mais vous attendez pendant une bonne minute, d'ailleurs, que quelqu'un... Plus que ça, que quelqu'un fasse un malaise. Oui, oui, oui. C'est extrêmement drôle. Mais parce que ça peut arriver. Et je me dis, si un jour, j'entends, qu'est-ce que je fais ? Je continue à jouer ? Ou bien tout le monde l'entend, donc tout le monde est distrait. Donc je me suis dit, il faut que j'y aille. J'ai pris des cours de secourisme, mais j'ai juste une petite parenthèse. C'est que je ne supporte pas les indigestions. Donc les comatéliques et des trucs comme ça, les gens doivent... Ça, je vais laisser crever. Donc vous choisissez mon malaise, en fait. Mais bien sûr, écoutez, je veux bien sauver des vies. Quel genre de malaise, les biens... Je veux bien faire une trachéotomie. Ça, c'est mon rêve. Si, c'est mon rêve. Je vais faire ça dans une série avec Marc Keller. C'était les deux mois, c'est la vie. Oui, c'est ça. Avec le silo, c'est ça. Avec le silo, c'est appareil. On ne laisse pas faire. Du coup, ça déclamine, ça passe pas. Non, mais vraiment, j'adorerais ça. Ça m'est déjà arrivé de voir faire un massage cardiaque. Et j'ai l'impression qu'on ne peut pas mourir de ça. Il y a des défibrillateurs partout. On doit pouvoir utiliser ces appareils. Donc je teste. Sur le Phil Théâtre de Paris, excellent spectacle de Virginie Hoc. validé par Ingrid Chauvin. Merci. J'ai voulu vous parler.